Vous êtes assis au Télescope Info, vous suivez le journal de journalistes en pyjama avec vous Gabi Victor. Voici les différents points qui ont pu dominer l'actualité en Haïti durant la semaine précédente. Le conseil présidentiel prendra fin le 7 février 2026. C'est ce qui est écrit dans l'article 21-1 de la toute nouvelle accord signé par les différentes structures politiques haïtiens ont vu de trouver une solution face à la crise chronique que fait face Haïti depuis quelques mois. Ce document qui a pour titre accord politique pour transition pacifique et ordonnée contient 53 articles procédera sur 3 organes clés. D'abord un conseil présidentiel composé de 9 membres chargés de choisir ou d'élire un président de transition. Ensuite du gouvernement à partir duquel le conseil présidentiel, après avoir reçu les candidatures de 15 envoyés de différents secteurs, parties prenantes et d'autres structures politiques de la société civile intéressée, désignant un premier ministre. Enfin, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale sera composé de 15 membres issus de la société civile, des départements et de la diaspora. Autre point, plusieurs citoyens haïtiens et d'autres pays du monde entier tels que États-Unis, le Mexique et le Canada ont pu observer avec prudence dans des tranches d'euros différentes l'éclipse solaire le dimanche 8 avril. Cet événement planétaire qui a été déjà produit en 2017 suscite beaucoup de curiosité à chaque apparition chez les habitants du monde. Dossier insécurité, la police nationale d'Haïti a dressé un bilan partiel le mercredi 10 avril. Selon le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Gary Desosiers, du 26 au 9 avril 2024, la police nationale d'Haïti a pu saisir ou confisquer 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm lors d'une intervention conjointe avec les agents douaniers du Cap Haïtien. Un avis de recherche contre Wilman Jean, plus connu sous le nom de Bastol. 1 500 cartouches, 6 300 000 gouttes ont été confisquées, 20 000 dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motociclettes confisquées, 6 policiers ont été blessés, 5 armes en feu dont un fusil d'assaut. Pour ne citer que cela, toujours d'après le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Gary Desosiers, la situation sécuritaire en Haïti est critique. En ce sens, il demande le soutien de la population civile en vue de porter une réponse adéquate que connaît Haïti depuis quelques mois. Dans l'international, Haïti prend la cinquième place parmi les pays du monde qui ont le plus beau pénis, selon le classement publié par Delimel UK pour l'année 2024. L'Équateur occupe la première place. Les pays haïtiens sont en élection en moyenne de 16.1 cm, ce qui met les hommes haïtiens en première place dans la Caraïbe. L'avortement a fait l'objet au cœur des élections présidentielles aux États-Unis entre l'ancien président américain Donald Trump et le président sortant Joe Biden. Selon l'homme d'affaires américain, chaque État devrait continuer à décider si, oui ou non, les femmes doivent avorter comme a prévu la Cour suprême. Un sujet sensible que les deux candidats aux élections présidentielles américaines devraient se préparer à fond durant le débat en novembre prochain. Zin de la semaine. Duel entre le journaliste culturel haïtien Guy Weh Ben Guerrier, plus connu sous le nom Guy Weh Weh, et la formation musicale haïtienne Zafem. L'affaire se reliait à une guerre d'opinions sur comment le groupe de Régine Alkanji et de Dénéa Seïd exploitent leur dernier album titré La Ligne à Soleil. Selon Guy Weh Weh, les deux chanteurs avaient la possibilité de rendre le combat direct haïtien plus visible sur le marché international. Du même coup, l'animateur haïtien Rudenev Leroy veut quitter l'industrie musicale haïtienne. Selon le présentateur de l'émission Antonalaise, le HMI fait l'objet de propagandes de toutes sortes par certains d'autres confrères dans le même secteur. Je veux dire, album Zafem, non ? Salpotea, le plus utile de nez qu'il fait. Pendant ce temps, il y a un paquet de bagues qui caractérise l'album qui a été payé et qui a été payé une génération comme Vinny. Parce qu'il n'y a pas mis un fan sur eux, il n'y a pas mis de lumière sur eux, il n'y a pas mis de projet comme eux. Il n'y a pas mis de loi, il n'y a pas mis de projet comme eux, il n'y a pas mis de projet comme eux. c'est ici que prend fin ce journal merci de l'avoir suivi nous vous donnons rendez vous le week-end prochain n'oubliez pas d'abonner de partager le like et de faire des commentaires pour avoir tout le monde